Le mois d'août 1914, les Français arrivent à Gozé. L'accueil de la population est extrêmement chaleureux. Les témoignages des soldats sur le sujet sont unanimes. On crie « Vive la France ! » avec un accent qui a quelque chose de prenant. On offre de la bière, de la tarte, du café, et les habitants sortent parfois même les tables. Marthe Kefas, âgée alors de 7 ans, se souvient en 2008 des deux fûts de 100 litres de bière donnés aux Français à la ferme de la Jonquière la veille des combats suite à l'évacuation forcée de sa famille. Henri d'Artigouit, du 49e régiment d'infanterie, écrit « Les habitants de Gozé portent des victuailles qu'ils offrent gratuitement. Elles consistent en bière, vin, tartines de pain et beurre. Un jeune couple me sert de la soupe et deux œufs arrosés de sirop de groseille. » Dans la dernière lettre qu'il écrit à sa mère, le capitaine von Baer, 35 ans, qui sera tué dans la promedie à Gozé, renseigne sur l'état d'esprit des troupes allemands. Il décrit le comportement de la population belge. Il dit « Nous avons encore progressé vers le sud. Il y eut des combats chaque jour sans que nous puissions vraiment rencontrer l'ennemi. Hier fut un jour horrible. Nous étions accueillis jusque-là amicalement par la population. Et soudainement, la compagnie de poignes fut prise sous un feu provenant de toutes les habitations. Un capitaine tué, entre trente et cinquante hommes tués ou blessés, ainsi que neuf hulans. Des visions affreuses s'offrirent alors à nos yeux. Une légitime vague de vengeance déferla sur le village. Partout, des civils morts dans les rues et des maisons en feu qui se consument encore. C'est un grand bassin industriel situé non loin de Charleroi. Nous sommes tous choqués par cet acte de traîtrise de la part de la population. Bien entendu, de nombreux innocents sont aussi victimes de ces faits. Beaucoup sont fusillés selon les droits de la guerre. Chaque compagnie emporte trois otages avec elles qui seront aussitôt passés par les armes au moindre coup de feu sur nos hommes. Nous traversons la cambre aujourd'hui, passage entamé la veille par le septième corps d'armée. Le combat de beaux tribus est raconté en détail par un témoin du quinzième régiment d'infanterie de réserve, le capitaine von Faustner de la deuxième compagnie. Il dit « Les hommes se relayaient au tirage mot. » Le fusil de monsieur le capitaine. Un homme crie « En voilà un qui court ! » Il lève les bras en l'air en poussant des cris de joie. Je lui passe donc l'arme et regarde à travers mes jumelles. Puis il crie en palissant « Mais qu'est-ce donc ? » et tombe. Il a été touché à la poitrine. Je veux le penser, mais suis touché à mon tour au poignet gauche. Heureusement que le sous-officier Meyer est là pour me mettre un pansement. C'est à cet instant que je suis touché une seconde fois à la taille. Mais Meyer ne se laisse pas perturber. C'est seulement lorsqu'il a fini de nous penser, donner à boire, puis mis un sac sous la tête, qu'il se couche afin de se mettre à l'abri. Le sous-officier a une mort difficile. Il appelle le médecin. Silence. Chaque mouvement signifie une mort certaine. Le sang va encore couler « Et vous serez ce soir le premier à être évacué vers l'arrière. Je vous le promets. » Il répond. Alors il sera trop tard. Ses prières sont déchirantes. Il demande encore si c'est cela la camaraderie. Enfin, il paraît s'être endormi et respire doucement. Il a fini de souffrir. Le lieutenant du Ourseau relate la contre-attaque de son peloton de la 4e compagnie. Il dit « Le capitaine Sommet, 4e compagnie, traversant le terrain battu, m'apporte l'ordre du chef de bataillon de me lancer en avant avec un peloton de la compagnie. Une fois parvenu dans le fossé nord de la route de Thuin, nous voyons, un peu en avant et à notre droite, la première compagnie du bataillon accablée par les rafales de Schrapnel tandis qu'elle progressait dans un champ d'avoine. La nappe des épis frissonnait sous les balles comme la surface d'une eau criblée de cailloux. Mes hommes ne voulaient rien moins que s'élancer sur la batterie qu'ils présumaient proche. Elle était bien à 800 mètres à travers le plateau à peu près nu. Il me fallut calmer leur ardeur. 18h Le soleil est encore haut. Les compagnies allemandes se mettent en marche sur un large front tenu à droite par la 12e compagnie du RIR 91 en direction de la ferme Baudribut qui est maintenant en flamme puis se dirige vers l'ancien signal géodésique. Un déluge de feu d'infanterie et de mitrailleuse s'abat alors sur la route de Gauzetouin. Sifflement et éclatement les balles font crisser désagréablement les fils de fer des clôtures et on les entendit grêler sur le toit d'ardoise des fermes s'isent derrière nous. L'artillerie française tire de flanc depuis l'ouest. Les salves d'obus explosent sans fin en projetant leur bille de schrapnel sur les compagnies allemandes. On tire à tout va de chaque camp et partout. Il y aura durant toute la journée dans le village des actes insensés auréolés de bravoure des moments 0x inimaginables à nos yeux et ce dans les deux camps mais la plupart des acteurs resteront là sous la terre de Gauzet. de la ville et ce dans les deux camps du pays bonjour les de la ville qui se rinit n'où de la ville qui se rinit comme même non si vous les on va voir j'allemand qui vous là Sous-titrage ST' 501 ...